Donne la direction d'orientation et que ta parole, ô Dieu, de gloire, puisse nous transporter dans une autre dimension. Je te donne la gloire, que ma personne disparaisse, et que toi, le seul, sois vu proclamé. Au nom de Jésus, d'avoir essayé prier. Amen. Gloire à Dieu. Merci de votre place, merci pour ce volant, merci pour cette matinée, merci à toute l'église de m'accueillir si chaleureusement. Je me sens vraiment à la maison quand je suis à l'église. Alors ce matin, je parlerai de la délivrance et de ses buts. La délivrance et ses buts. Qu'est-ce que la délivrance et pourquoi la délivrance? Voilà les deux choses que nous voulons voir. C'est quoi la délivrance et pourquoi la délivrance? Est-ce que vous êtes prêts? Amen. Touche comme vous êtes comme ça. Dis-lui, est-ce que tu es prêts? Est-ce que tu es prêts? Alors, regarde-lui, est-ce que tu es prêts? Est-ce que tu es prêts? Parce que nous allons décoller. Dis-lui encore, attache ta ceinture. Attache ta ceinture. Dis-lui là, dis-lui, attache ta ceinture. Alléluia. Alléluia. Voilà, nous avons deux textes. Le premier se trouve dans le livre de Luc, au chapitre 1er. Luc, chapitre 1er. Luc 1. Nous lirons à partir du verset 67 jusqu'au verset 75. 67 à 75. Luc 1, 67 à 75. Zacharie, son père, fut remplie du Saint-Esprit et il prophétisa en ses mots. Bénissois le Seigneur, le Dieu d'Israël qui a visité et rassuté son peuple. Il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Et comme il avait annoncé par la boucle de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous dérive de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent, c'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous soyons délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Regardez bien ce texte parce que nous allons revenir et le deuxième texte se tourne dans le livre de Exode au chapitre 3. Exode au chapitre 3 on peut lire même le verset 11 au verset 12 Moïse dit à Dieu qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Egypte les enfants d'Israël ? Et Dieu dit je serai avec toi et ceci sera un signe pour toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie quand tu auras fait sortir d'Egypte le peuple vous servirez Dieu sur cette montagne. Et les deux textes sont majeurs et ces deux textes nous parlent en gros de la délivrance. Quand on parle de la délivrance on parle de la libération des captifs la libération des personnes qui sont comme emprisonnées qui sont comme esclaves un esclave c'est qui ? Un esclave c'est une personne qui est privée de liberté un esclave c'est une personne qui a des devoirs mais qui n'a jamais des droits un esclave doit faire la volonté de s'emmettre et qui n'est pas bien sûr Dieu et qui est l'autre et quand on parle de la délivrance c'est le fait de sortir de tout ce qui est esclavage c'est le fait de sortir de tout ce qui est prison il y a des prisons qui sont spirituelles il y a des prisons qui sont physiques et la délivrance c'est cette liberté et le thème central de la Bible c'est la délivrance Quand on parle de salut le mot salut c'est quoi ? Dans le grec Soteria qui signifie littéralement délivrance Or dans Acts 4 verset 12 il dit il n'y a de salut en aucun autre nom car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés c'est-à-dire délivrés guéris restaurés la délivrance c'est la guérison la délivrance c'est la liberté la délivrance c'est le fait d'être libéré de toute maladie de toute chaîne de tout lien de tout ce qui t'empêche d'être heureux d'avoir le bonheur et lorsque la délivrance vient tu es dans la joie les pleurs sont finis les larmes sont finies les souffrances sont finies les larmes qui sont des sujets de tes yeux et tu commences à briller tu commences à rayonner tu commences à expérimenter la vraie liberté alléluia la petite épreuve c'est pour vous au bonheur la parole de Dieu nous enseigne que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis commençons d'abord par le premier test que nous avons lu là on nous parle de la délivrance on nous parle d'un puissant sauveur qui est Jésus et qui est venu annoncer la délivrance qui est venu délivrer nous délivrer nous qui d'abord le peuple israël et aussi toutes les personnes qui croiraient en lui voyez-vous nous délivrer de quoi nous délivrer de nos ennemis alors je parlerai de la délivrance dans un sens un peu large parce que souvent lorsqu'on entend délivrance pour nous c'est forcément chasser les démons alors que chasser les démons n'est qu'une partie de la délivrance mais la délivrance est un grand mot est un mot large qui concerne beaucoup d'autres aspects je vais toucher quelques aspects rapidement et je vais nous parler par la suite des buts pourquoi est-il important d'être délivré alors dans Luc 1 le texte que nous avons lu au départ si vous lisez avec moi le verset 71 il est dit un sauveur qui nous délivre de nos ennemis donc on nous présente Jésus comme le sauveur mais celui qui nous délivre de nos ennemis donc il n'y a pas un seul ennemi il y a plusieurs ennemis donc la délivrance c'est le fait de sortir de l'influence de tous les ennemis alors parlons d'abord du premier ennemi de ceux qui notent le premier ennemi lequel tu dois être délivré c'est l'ignorance on peut chasser les démons mais si tu es dans l'ignorance on chassera tous les jours les démons est-ce que vous pouvez noter cela ça c'est le premier point un taux délivré de l'ignorance ton premier ennemi c'est l'ignorance et l'ignorance c'est quoi l'ignorance c'est le manque de connaissance exacte tu peux connaître mais si tu connais mal tu es ignorant l'ignorance c'est le fait d'avoir une mauvaise information sur la vérité tout le monde parle de Dieu mais tout le monde ne parle pas du véritable Dieu est-ce que je me fais comprendre dans toutes les religions on vous dira que nous croyons en Dieu mais de quel Dieu parle-t-on la Bible déclare que nous qui sommes enfants de Dieu nous connaissons le véritable Jésus dit quoi alléluia nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable Dieu et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus car c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle ce qu'il veut dire il y a plusieurs dieux mais le véritable Dieu s'appelle Jésus donc si quelqu'un n'en veut pas vous n'en voulez pas Dieu vous allez dans telle religion vous dira nous croyons en Dieu nous croyons en Dieu là-bas nous croyons en Dieu vous allez en Inde vous allez voir les gens adorer des vaches qui vont te dire aussi nous croyons en Dieu pour eux leur Dieu c'est les vaches mais laissez-moi vous dire amenez-moi ces vaches je vais les manger donc si je pense il a mangé Dieu Alléluia dit à ton voisin il faut être délivré de l'ignorance Osé chapitre 4 verset 6 nous dit mon peuple est péri mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance la connaissance du vrai Dieu puisque tu as rejeté la connaissance je te rejetterai aussi donc il faut avoir la connaissance de Dieu et la connaissance de Dieu ne vient pas de l'intelligence humaine tu dirais ne découle pas de l'intelligence humaine la connaissance de Dieu vient de la révélation c'est-à-dire Dieu décide de t'ouvrir les yeux pour que tu vois parce qu'il y a des gens qui ont des yeux pour voir mais ils ne voient pas mais dans la révélation Dieu enlève le voile et il te permet de voir d'être terminé Alléluia c'est pourquoi David pourrait dire ouvre mes yeux pour que je vois on en chantait tout à l'heure ouvre les yeux de mon coeur car je décide de voir bien aimé lorsque tu commences à être libéré de l'ignorance c'est là que ta délivrance commence la vraie délivrance vient de la connaissance Jésus dit vous connaissez la vérité et la vérité vous délivrera la vérité vous affrancira la vérité pour en parler nous or le diable ne veut pas que tu sois délivré le diable ne veut pas que tu connaisses l'évangile dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 4 verset 3 verset 4 il est dit ceci si notre évangile est encore voilé il est voilé pour ceux qui périssent pour les incrédules pour ceux dont le Dieu de ce siècle qui est Satan a aveuglé l'intelligence de l'esprit pour qu'il ne voit pas briller la splendeur de l'évangile de Christ qui est la gloire de Dieu donc la connaissance de Dieu nous est parvenue par l'évangile par la Bible par la parole de Dieu la parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier c'est la parole de Dieu qui va éclairer tes ténèbres dans Ephésiens chapitre 4 je vais lire ce texte rapidement le verset 17 au verset 19 regardez ce que la parole de Dieu nous dit et voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur vous ne devez plus marcher comme les païens écoutez bien comme les païens qui marchent selon la vanité de leur pensée les païens pensent connaître Dieu mais ils ont des pensées faibles et la Bible dit qu'ils ont l'intelligence ils ont l'esprit obscurci c'est à dire dans le noir dans le ténèbre et ils sont étrangers à la vie de Dieu ce Dieu là qui délivre et à cause de l'ignorance qui est en eux et à cause de l'endoucissement de leur cœur ayant perdu tout sentiment ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce de pureté jointe à la cupidité la reconnaissance ce n'est pas le fait de dire que je connais parce que beaucoup de gens disent je connais beaucoup de gens disent je crois en Dieu j'active des démons aussi croient et ils tremblent mais ils ne se combattissent pas croire ici c'est quoi ce n'est pas le fait de savoir croire c'est le fait de savoir et de se soumettre de sa croix alléluia je connais Dieu je connais la Bible et je me soumets à cette parole c'est ça la vraie connaissance autrement dit je connais dans la tête et je n'applique pas dans le cœur je suis dans l'ignorance non les poignées sont dans l'ignorance Amen ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant l'homme corruptible les quatre pèdes les oiseaux les animaux comment est-ce qu'on peut réduire Dieu à une dimension d'idol ça montre qu'on est dans l'ignorance et dans 1 Corinthiens chapitre 12 égaler ce que Paul dit au verset 2 il dit vous savez que lorsque vous étiez païens vous vous laissiez entraîner par vos idoles mûtes selon que vous étiez conduits donc les païens se laissent conduits par les idoles tout simplement parce qu'ils sont ignorants Amen mais lorsque la connaissance revient on est délivré la vraie délivrance la première délivrance concerne la délivrance de l'ignorance plus tu brises l'ignorance plus tu es délivré Amen et le diable veut que tu ne puisses pas connaître ces choses voilà pourquoi il empêche les gens de connaître la vérité dans Jérémie 9 il est dit que le riche ne se glorifie pas de sa richesse que le folle ne se glorifie pas de sa force que le sale ne se glorifie pas de sa sagesse mais que celui qui veut se glorifier se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître de savoir que je suis Dieu Amen Deuxième délivrance deuxième ennemi ce sont les forteresses de Corinthiens chapitre 10 le verset 3 au verset 5 les forteresses la délivrance des forteresses il est dit car si nous marchons dans la chair nous ne combattons pas seulement la chair car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnels mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses nous renversons les raisonnements et nous et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous aménons toute pensée captive à l'obéissance de Christ la Bible nous parle des forteresses c'est quoi les forteresses une forteresse c'est une ville forte une ville enfermée et quand la Bible parle des forteresses ici la Bible parle des pensées des hommes qui sont fermées qui sont hostiles à l'évangile par rapport à notre éducation nous pouvons avoir des forteresses l'éducation que nous recevons à la maison l'éducation que nous recevons à l'école la société même dans laquelle nous pouvons vivre peut constituer des forteresses je donne un exemple vous venez en France vous allez voir que le nom de Dieu est un tabou quand tu dis à quelqu'un Dieu te bénisse c'est comme si tu l'as insulté Dieu maintenant je comprends Dieu mais allez aux Etats-Unis dis à quelqu'un God bless you même s'il n'est pas chrétien il te dira Amen pourquoi ? parce que Dieu est dans la constitution d'ailleurs il dit in God we trust Amen 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 c'est une forteresse qui est là par exemple en France tout sauf Dieu et dans un environnement comme ça il est difficile d'apporter la délivrance parce que les gens ont du mal à croire en Dieu ils peuvent croire à l'horoscope à l'astrologie on lui dit tu es poisson il y a des poissons qui croient avez-vous de peu ici est-ce qu'il y a des poissons ici c'est dans l'horoscope il y a des poissons il y a des balances cancer c'est normal après que beaucoup de français souffrent du cancer Alléluia des forteresses et ce chose rentre dans la culture et ça t'empêche même de croire au véritable Dieu et Paul parle aux Corinthiens les Corinthiens étaient des Grecs et les Grecs avaient aussi beaucoup d'idoles rappelez-vous quand il arrive à terre dans l'acte chapitre 17 il voit une ville extrêmement religieuse au point où ils avaient un hôtel où il disait à un Dieu inconnu les forteresses étaient là Paul dit non il leur parle de la puissance de la résurrection il leur parle de la répandance et il leur dit les armes avec les guerres combattants avec lesquels je vous annonce de l'origine ne sont pas charmeuses mais elles sont puissantes pour rembourser les forteresses bien aimé dans le Seigneur il y a des gens qui ont tellement de forteresses que seule la puissance de Dieu peut rembourser ces forteresses pour amener les pensées captives ces forteresses à l'opposéissance de la parole de Dieu et ça c'est la délivrance donc vous allez perdre votre temps à prêcher ou à vouloir ça c'est un démon dans la vie de quelqu'un qui a d'abord les forteresses avant d'attaquer les démons faites tomber les forteresses est-ce que je me fais comprendre alléluia il faut que les forteresses tombe les choses deviennent faciles c'est la délivrance et les forteresses tombe comment ? d'abord par la prédication des lébanchies c'est pourquoi je ne crois pas à un ministère de délivrance où on ne prêche pas on ne fait que prier pour les gens non parce que la vraie délivrance commence d'abord par la parole de Dieu Amen qui aime la parole de Dieu ce matin ? qui aime la parole de Dieu ? la Bible déclare que dans leur détresse ils ont crié à l'éternel l'éternel envoya sa parole et sa parole les délivra oh il y a une puissance de la parole de Dieu pour briser les chers pour briser les forteresses pour amener toutes les pensées de vivre à leur présence de la parole de Dieu Amen troisième ennemi vous apprends jusque là ? troisième ennemi le péché le péché le monde tout ce que vous connaissez Romain chapitre 7 verset 15 à 25 vous allez le lire nous n'aurons pas l'éternel par contre vous allez le lire Apocalypse 1 verset 5 dans Romain 7 il dit quoi ? je n'arrive pas je sais le bien que je dois faire mais je n'arrive pas à le faire je fais le mal que je ne veux pas je sais que mentir ce n'est pas bien mais je ment quand même c'est plus fort que moi je sais que ça là ce que je fais ce n'est pas bien je le fais quand même alors qu'est-ce qui se passe ? le bien n'habite pas en moi je le sais mais je n'arrive pas ce qui habite en moi c'est le mal une loi du péché qui habite en moi et quoi le dira par la suite misérable que je suis qui me délivrera de ce corps de mort ? qui me délivrera de ce péché ? combien de personnes bien aimées dans le Seigneur ils courent après la délivrance mais ils sont encore liés par le péché parce que si on prie pour toi si on s'assure des morts et s'il y a un péché les morts et les morts toujours ? ça c'est le problème que les chrétiens ont la dernière fois je pense que c'était ici je parlais des portes ouvertes un lundi je pense que je vous ai parlé des portes des portes d'entrée des démons on a parlé de la colère on a parlé du péché la fornication l'idolâtrie je pense que c'était ici c'est bien ici non ? quelqu'un se rappelait ? ça fait un an voilà Dieu moi je me rappelle si j'ai une mémoire quand même qui se rappelle bien aimé dans le Seigneur la délivrance concerne le péché quel est le péché que tu entretiens dans le secret ? voilà ce qui tue les chrétiens ce que nous tue en fond de Dieu ce que à l'église nous avons une vie au travail nous avons une autre vie à la maison nous avons une autre vie à l'église on pêche on s'entre alléluia l'omption de sang on est très sain très très spirituel ça va ? ça va frère ? je suis le sang alléluia ce n'est pas mauvais non je ne dis pas que c'est mauvais mais si à la maison tu es une autre vie ça devient mauvais ça fait de toi un lit au cri parce qu'à l'église ou non ? quand tu as la cravate tu as le costume tu dis voilà l'homme de Dieu voilà l'homme de Dieu la chambre de Dieu mais est-ce que le péché a vécu en toi ? tu dois combattre le péché la Bible dit dans le nombre je vais vous chercher la référence que si tu ne fais pas attention ton péché t'atteindra vous voyez ? le péché on ne joue pas avec aide-moi à dire à ton voisin on ne joue pas avec le péché non 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 j'ai l'impression que tu as honte ou tu as peur de lui dire ça mais regarde là en face dis-lui on ne joue pas avec le péché on ne joue pas avec le péché on ne joue pas avec le péché en créole c'est pas 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 joué pas joué avec péché non non dis-lui bien dis-lui bien en créole pas joué pas joué avec péché pas joué avec péché alléluia dis-lui une dernière fois dis-lui une dernière fois pas joué rien de péché amen amen vous savez pourquoi ? parce que à chaque fois que tu pèches tu donnes un accès légal à Satan c'est-à-dire le démon peut se jouer de toi parce que tout simplement tu pèches Jean chapitre 8 verset 34 nous dit quiconque se livre au péché devient esclave du péché donc le diable a un droit sous toi la maladie peut te frapper il y a des gens qui sont malades tout simplement parce qu'ils ont péché ils ont péché il y a beaucoup de maladies qui attrapent les gens c'est lié au péché amen amen je vous dis la vérité amen un créché qui marche dans la sanctification il y a des maladies qui ne peuvent pas l'avoir excusez-moi tu vas avoir le sida tu vas avoir le sida tu es marié tu es fidèle à ta femme fidèle à ton mari tu vas avoir le sida ce sont des maladies qui viennent dans la vie des hommes qui sont adultés c'est vrai 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 j'ai bien parlé j'ai bien parlé mon conseil créole mon conseil créole alléluia gloire soit rendu à Dieu l'isant l'apocalypse 1 la plus belle est de la part de Jésus Christ le témoin fidèle le premier né d'entre les morts et le prince le roi à celui qui nous aime et qui nous a délivré de nos péchés à son sang bien amen Jésus est venu pour délivrer les enfants de Dieu du pouvoir du péché le péché ne lèvera plus dans ton corps mon père parce que Jésus est mon père de toi amen amen la raison pour laquelle toute l'église qui ne presse pas contre le péché j'ai des doutes parce qu'il y a des églises où on ne parle pas de ça tu ne parles sans dire non non les gens vont fuir mais si tu vas fuir à cause du péché fuie amen parce que nous ne sommes pas appelés d'abord à remplir le bâtiment nous sommes appelés d'abord à remplir le roi l'ambition dans l'église les gens ont fui les gens au début qui soutenaient l'église ils avaient l'argent ils ont fui mais si tu travailles pour les dîmes et offrandes c'est sûr que tu vas dire non venez quand même il dit non si vous partez partez amen je ne vous chasse pas je ne vous dis pas de partir mais sachez une chose si tu es dans le péché le salaire du péché c'est la mort si tu meurs dans le péché tu vas en enfer amen 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 acclame-moi si tu veux aïe moi si tu veux c'est parti le monde en plus c'est de te sauver amen causer causer amen causer parce que amen la délivrance dit le péché il faut que les gens se répandent quand on est dans un péché quelconque on doit se répandir beaucoup de jeunes sont dans la drogue dans la cocaïne beaucoup fument beaucoup sont dans la masturbation dans les choses qu'ils ne tournent pas le droit à dire et bien le met dans le Seigneur et si on ne pêche pas contre le péché les gens vont venir et vont recevoir l'onction entre guillemets parce que pour nous aujourd'hui l'onction c'est quand tu es saisi et tu tord c'est pas ça l'onction tu peux être là tu tombes tu te relèves mais tu ne changes pas tu prends j'ai tout de cette onction une onction qui fait tomber les gens mais les gens ne changent pas ça c'est pas l'onction ça devient une salle de cinéma spectacle j'étais à Toronto une fois à Canada il y a 8 ans j'étais invité dans une église et j'arrive là-bas je vois tout le monde il y a des gens il y a des gens apparemment c'est une l'onction comme ça j'étais le nom parce que je ne veux pas attaquer quelqu'un j'ai vu des gens il y avait des gens qui étaient à 4 pattes qui aboyaient wow 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 j'ai dit c'est quoi c'est l'onction l'autre était là oh c'est l'onction j'ai dit ah ben c'est l'onction ça vous fait démener comme le chien non je vous dis la vérité on ne m'a pas dit j'ai vu j'étais là j'ai vu il y a un problème vous voyez les gens qui sont là wow 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 vous sentez vous voyez comme le chien c'est quoi là qu'est-ce qu'il faut là c'est l'onction c'est comme ça c'est pas l'onction bon allons-y voir un autre ennemi farouche que Jésus qui s'est venu justement pour lequel il est venu vous délivrer ce sont les démons les démons les démons c'est qui ce sont les esprits mauvais ils étaient d'abord les anges de Dieu suite à la révélure avec Satan ils sont devenus démons mauvais esprits c'est eux qui causent des problèmes c'est eux qui font ce qu'on appelle la possession démoniale ils peuvent posséder soit l'esprit soit l'âme soit le corps des hommes parmi les démons qui possèdent les esprits vous avez les démons de mort l'esprit de mort quand les gens sont hantés par les pensées de mort les pensées de suicide c'est les démons de mort qui provoquent ça vous avez les démons qu'on appelle les maris de nuit les femmes de nuit qui vous font faire des alliances ou des mariages d'octurne quand tu dors tu te vois en te marier avec quelqu'un la nuit tu dois te lever contre ça le mariage se fait le jour et non la nuit il y a des gens qui sont marqués mystiquement ou des gens qui ont des rapports intimes avec des femmes ou des hommes la nuit il y a des présences de mari de nuit des femmes de nuit et lorsque ces esprits sont là ils vous empêchent soit de vous marier ou ils amènent des problèmes lors des rapports intimes dans un couple soit ils amènent des conflits dans un mariage parce que leur but c'est que vous vous sépariez ce que le mariage ne tienne pas ou encore que vous ne vous mariez pas aimer à beaucoup des hommes qui souffrent de ça vous avez des esprits de sirène des eaux qui amènent la séduction qui sont des fois envoyés dans l'église ces esprits ces démons dans le but de faire chuter les vrais enfants de Dieu dans la fornication dans le péché vous avez des esprits qu'on appelle les esprits de comment on appelle ça qui possèdent les esprits de colère par exemple vous avez des gens la colère c'est pas forcément un péché ce qui est un péché c'est les actes qu'on commet par la colère parce que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu on dit la parole de Dieu mais lorsque quelqu'un t'offense te fait quelque chose de mal tu peux réagir parce que c'est dans la nature de Dieu mais le problème c'est souvent les actes qu'on pose mais l'esprit de colère dont je vais parler c'est une attitude il y en a quand ils sont polériques ils sont bien ils aiment se sentir à l'aise quand ils sont polériques c'est que les gens quand ils sont bien comme ça quand tout va bien ils sont pas bien et il faut qu'ils soient en colère il y en a même ils viennent à l'église au lieu de finir à adorer Dieu ils viennent avec un visage chéri viens ton voisin ouvre un peu ton visage sourire venez sourire un peu ça va être une étude juste une parenthèse est-ce que vous savez une étude qui a été faite à prouver à démontrer que les gens qui ont la joie et qui sourient ils ont très peu de problèmes de maladie il y a beaucoup de maladies qui viennent suite au stress vous avez des esprits de colère comme ça vous avez des esprits de rejet vous avez des esprits de haine des esprits de mensonge et les démons leur but c'est quoi c'est de vous détourner de Dieu et pour savoir qu'il y a un esprit mauvais dans la vie d'une personne vous allez voir que cette personne va faire des choses qui sont contre nature et vous allez voir aussi que derrière chaque péché qu'on n'arrive pas à se débarrasser il y a aussi un esprit mauvais alléluia derrière chaque péché il y a un esprit mauvais et bienvenue dans le Seigneur beaucoup de gens ont souffert il y a même des démons qui ont fait des corps qui ont fait des maladies j'ai prié pour une femme qui avait le sida il y a plusieurs années et après la délivrance de cette fille de cette femme pardon c'était une femme après la délivrance de cette femme la maladie qu'elle avait avait disparu on a compris que ce n'était pas un sida normal c'était un sida lié à un démon il y a un an de cela j'ai prié pour une jeune fille elle est partie voir elle met son médecin elle avait ce qu'on appelle le guac vous connaissez cette maladie là le guac vous connaissez guac tapé sur le terrain guac vous allez voir elle est venue me voir et avant même de prier pour elle Dieu m'a dit il y a un esprit mauvais je pose ma main et je prie pour elle elle est délivrée le démon est parti je lui ai demandé d'aller voir le médecin elle est partie voir le médecin et le médecin lui dit écoute on n'a jamais vu ça à un moment elle devait se faire opérer dans une semaine jusqu'aujourd'hui guérie elle n'a pas la tête de l'opérer parce que le démon est parti donc il y a des démons qui amènent aussi des maladies je ne dis pas que toutes les maladies viennent des démons entendons-nous c'est pas ce que je dis mais je dis qu'il y a aussi des maladies qui proviennent des démons il y a des gens qui étaient sourd-mués qui Jésus-Christ a censé les démons et quand le démon est parti la personne a retrouvé l'usage de la mort Amen Amen Alléluia il y a des démons comme ça et les démons font beaucoup de mal la violence la plupart des jeunes qui vous voyez qui font tout et n'importe quoi bien-aimés ils sont possédés je vous dis ils sont possédés ils sont des démons des démons guerriers des démons de violence vous imaginez une fois à Paris tu marches comme ça tu rencontres quelqu'un je le regarde seulement je la regarde cette personne c'était je ne dirais pas son origine la personne s'est changée mais qu'est-ce qu'il y a elle est venue me m'attraper pour me battre parce que je t'ai regardé tu veux me taper bien-aimés il y a seulement un monde où la plupart des gens que vous voyez qui n'ont pas Dieu sont animés par des mauvais esprits la raison pour laquelle vous devez faire attention vous devez aussi avoir une vie de prière surtout quand vous roulez quand vous conduisez c'est facile d'insulter les gens parce que les gens des fois se comportent très mal parce qu'ils sont ou ils sont possédés bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ est venu pour nous délivrer alors pour finir quels sont les buts de la délivrance pourquoi la délivrance est-elle importante alors nous retournons dans Luc chapitre 1er nous allons voir trois buts rapidement et puis nous allons prier pourquoi la délivrance est-elle importante la première chose qui est dit après la délivrance donc il faut comprendre que la délivrance ce n'est pas une cure il y a des personnes depuis qu'elles sont à l'église année après année 5 ans 10 ans 20 ans tout le temps ils aiment qu'on leur apporte la même chose c'est les démons ça je dis ce n'est pas biblique non ça existe des personnes comme ça mais quand je vois ma Bible je ne le vois pas ça donc il faut demander une délivrance totale soit la délivrance n'était pas totale elle était partielle il y a des délivrences aussi qui ne finissent pas parce que les gens ne disent pas tout ils ne disent pas la vérité ils vous disent une partie et ils cachent une partie et quand vous venez voir un homme de Dieu une femme de Dieu qui vous est dans la délivrance dites tout exposez les ténèbres afin que vous soyez complètement dans la lumière est-ce que je peux parler à quelqu'un ici ce matin ? une cure de délivrance moi j'avais une soeur comme ça je connaissais une soeur elle était une blanche à l'époque quand on faisait encore beaucoup 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 de délivrance elle venait dans toutes les veillées quand on disait délivrance elle est là je peux vous assurer quand vous la prenez vous la couvrez pour elle elle m'a dit non pasteur il ne faut pas imposer la main là je sens les démons ici je dis ah bon donc toi tu connais c'est comme si son démon ils sont devenus amis elle est devenu amis avec les démons et jusqu'à ce que je n'ai perdu le visage elle n'a jamais été délivrée mais elle m'a dit je ne sais pas si attention viens ton voisin attention 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 il y a des gens qui font la cure cure de délivrance tu as rencontré quelqu'un comme ça c'est bon il est là non pasteur non non j'ai ça il bouge maintenant il est au pied là-bas il est dans ma poitrine tu peux toucher c'était le favori non non moi alléluia il vient de voir un démon il est méchant pas joué pas joué pas joué pas joué oh pasteur le démon il est juste là il faut toucher non 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 tiens une femme la femme va venir toucher moi je ne touche pas non mais tu as l'option c'est pas quand c'est l'enjeu non juste c'est l'enjeu moi je ne touche pas alléluia c'est pour dire on doit faire attention vous qui faites la délivrance faites attention parce que le diable peut vous avoir aussi il y a des gens comme ça qui sont envoyés par le diable pour vous faire tomber et si tu ne fais pas attention tu tombes aussi c'est vrai non pasteur mon mari n'est pas là alors viens faire la délivrance à la maison non non tu n'as pas l'amour je préfère que tu dises que je n'ai pas l'amour mais je ne viens pas on va te mettre des caméras cachées là-bas tu ne sais pas alléluia non mais je vous dis la vérité je ne sais pas pourquoi je parle de ça faites attention faites attention bon Dieu terminons alors trois raisons fondamentales de la délivrance le but de la délivrance sachez que Dieu fait toute chose pour un but progrès 16 verset 4 nous dit Dieu a tout fait pour un but quand on est délivré c'est pour un but tu n'es pas délivré pour t'asseoir non même quand les démons partent Jésus dit quoi quand un esprit mauvais est sorti d'un homme il va par le lezaride chercher du repos s'il n'en trouve pas il reviendra dans sa maison mais s'il trouve la maison vie il va chercher cet autre esprit plus méchant que lui et il vient il s'établisse et la dernière condition est pire que la première alors regardez le verset 74 la Bible dit de nous permettre après que nous soyons délivrés de la main de nos ennemis donc après la délivrance un de servir Dieu sans crainte alléluia la première je dirais le premier but de la délivrance c'est que tu puisses servir Dieu sans crainte alléluia tu n'es pas délivré pour t'asseoir tu n'es pas délivré pour contempler les autres mais tu es délivré pour que tu te lèves et que tu commences à servir Dieu le but de la délivrance c'est que nous soyons les serviteurs et les savants de Dieu la raison pour laquelle Dieu a dit à Moïse dans l'exode 3 que nous avons lu après que les enfants d'Israéliens soient délivrés de la main des légitiens ils me serviront ils me serviront ils m'adoreront sur cette montagne le premier service de Dieu c'est d'abord dans l'adoration Dieu veut que tu sois un adorateur qui adore Dieu en esprit et en vérité le but de la délivrance c'est de nous libérer de la prison pour que tu sois l'adorateur de Dieu alléluia oh qu'est-ce que Dieu aime qu'on adore la Bible dit que tout ce qui loue qui respire loue le nom de l'éternel tu es délivré pour servir Dieu aide-moi à dire à ton voisin tu dois servir Dieu tu dois servir Dieu et lui dit encore à l'autre tu dois servir Dieu tu dois servir Dieu tel est le but de la délivrance pourquoi ? parce que le diable veut nous empêcher de servir Dieu et gagnez le nombre d'habitants que nous sommes sur la terre nous sommes près de 7 milliards dans notre génération les habitants de la terre 7 milliards et parmi les 7 milliards le nombre de chrétiens qu'il y a dans le monde ce n'est même pas 2 milliards et quand on dit chrétien toute tendance confondue y compris les chrétoliques et les 7 les fausses religions tout ça je dirais les 7 dans le christianisme tout est compté dans le demi-heure et les mais dans le Seigneur si on voit les 20 chrétiens ils sont un petit nombre comme ça qui va gagner les autres ? ne te contente pas à venir ici on se dit bon nous avons une église elle est grande elle est remplie c'est bon c'est faux vous êtes déjà gagnés gloire à Dieu mais il y a beaucoup d'erreurs qui doivent être qui gagnent il ne suffit pas d'adorer Dieu mais il suffit aussi de gagner les autres à Dieu si j'ai été délivré c'est pour que je devienne aussi un instrument de délivrance pour les autres alléluia la raison pour laquelle Jésus a dit voici les péagnes ils accompagneront ceux qui auront cru en mon nom ils chasseront les démons qui a cru en Jésus ici ? qui est enfant de Dieu ici ? je le vois les mains qui est enfant de Dieu ? qui croit en Jésus ici ? si tu crois en Jésus sache que le miracle t'accompagne sache que au nom de Jésus tu peux aussi chasser les démons alors je dis que tout chrétien doit chasser les démons Amen il y en a trop si vous laissez au pasteur il va mourir jeûne il y a trop de démons vous savez que le nombre des démons dépasse le nombre des hommes sur la terre ? ils sont tellement nombreux voilà pourquoi les premiers chrétiens étaient responsables ils n'attendaient pas que les apôtres fassent tout le travail partout où ils allaient eux-mêmes ils faisaient le travail ils gagnaient les âmes et les apôtres venaient établir les églises bénévé dans le Seigneur c'est pour servir Dieu c'est le premier but à ton travail si tu as ton travail Dieu t'a placé dans ton travail pour que tu annonces l'évangile pour que tu amènes les âmes au Seigneur à l'école dans ton entourage dans ton quartier dans ta maison dans ta famille où que tu te trouves c'est toi l'instrument des dérivances si tu es délivré c'est pour délivrer les autres Amen Amen vous imaginez ici chacun de vous commence à amener une âme je ne sais pas qu'est-ce que vous allez faire ici chacun de vous amène une âme tu dis bon moi à partir d'aujourd'hui je ne viens plus à l'église seul dimanche amène une âme au moins prie Dieu que tu amènes une âme et si chacun de nous fait ça je ne sais pas par exemple comment tu vas faire tu vas aller faire des stratégies ou peut-être tu mets en retard ou sinon tu casses la barre ou sinon je ne sais pas on va se débrouiller Amen deuxième raison pourquoi faut-il être délivré toujours dans le Luc il est écrit en marchant devant lui dans la sainteté on est délivré pour marcher dans une vie de sainteté car ce qui plaît à Dieu c'est notre sainteté la qualité de ce que Dieu veut attend de nous de notre vie ça doit être une vie de sainteté une vie de pureté de Corinthiens chapitre 7 verset 1 la parole de Dieu nous déclare de nous purifier de toute sûre de la chair et de l'esprit et en achevant notre crainte de Dieu en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu le but de la sanctification c'est de craindre Dieu de haïr le mal de fuir le mal Amen et lorsqu'on est délivré on vit dans la sainteté et d'ailleurs la raison pour laquelle il est important d'être délivré c'est pour marcher dans la justice tous les jours de notre vie quand on parle de la justice on parle de l'honnêteté on parle de la droiture marcher dans la justice c'est marcher dans la droiture tu ne peux pas dire que tu es délivré et de l'autre côté tu n'es pas honnête les gens travaillent pour toi par exemple mais tu ne les payes pas quelqu'un m'entend ? vous avez des gens comme ça il est chrétien mais il ne paye pas ses ouvriers ce n'est pas la droiture Alléluia vous avez des chrétiens il se dit des hommes qui se disent enfants de Dieu mais qui ne sont pas honnêtes qui ne sont pas vrais en habitué il faut chercher d'abord le royaume des cieux et sa justice donc le but de Dieu le but de la délivrance c'est être membre du royaume est-ce que vous savez que Jésus Christ n'a pas prêché l'église il a parlé de l'église une seule fois dans Matthieu 16-18 mais le message central c'était le royaume bien aimé l'église est une nation du royaume mais le but de Dieu depuis la chénèse c'était le royaume de Dieu parce qu'il y a deux royaumes le royaume des ténèbres et le royaume des lumières il dit pour qu'il soit le Seigneur qui nous a délivré en l'église qui nous a transporté dans le royaume des lumières il nous a délivré du péché par son sang et il nous a transporté dans le royaume des lumières bien aimé dans le Seigneur Dieu veut que tu sois membre du royaume de Dieu et lorsque tu es membre du royaume de Dieu tu es dans la lumière je marche dans la lumière je vis dans la lumière je dis la vérité je marche dans la vérité Voilà ce que Dieu aime Le but de la délivrance C'est que tu sois pleinement dans la lumière Aucune ténèbre ne soit en toi Jésus dit Le prince de ce monde arrive Mais il n'a rien à moi Le diable viendra Attaquer tes enfants Parce que tu es dans la lumière La protection de Dieu est sous tes enfants Alléluia Alors Ça ne sert à rien de dormir En mettant une bassine devant la porte Non apparemment les démons ne vont pas sauter Non il y a des démons dans l'eau aussi Et ça ne sert à rien de dire Moi Il y a des chrétiens comme ça aussi Là au Bible Soit ils amènent ça le dimanche à l'église Ou soit ils dorment avec L'oreiller c'est où J'ai trop de mauvaises J'ai trop de cauchemars Alors je vais dormir avec ma Bible Mais le fait Ce n'est pas ça qui m'a chassé les démons Ça là c'est un livre Ce livre là doit être en toi La parole qui explique et vit en toi Mais ça c'est un livre Et je peux donc vous choquer Si vous allez se les sorcier les marabouts Il y en a aussi qui ont des Bibles Mais ils utilisent pour autre chose Bien aimé dans le Seigneur Vous êtes délivrés Dieu est en vous Et vous êtes en Dieu Alors dites moi La Bible dit que votre vie est cachée avec Christ en Dieu Qui peut vous toucher ? Même si on dit bon à ta famille Ils ont fait la sorcellerie Pour que je sois Que je devienne le cabri Au mois de décembre Que je devienne la viande Le poulet Parce qu'à la fin de l'année Apparemment Les gens ont peur Apparemment En décembre Les églises se remplissent Parce que tout le monde dit Je ne vais pas la passer dans la casse-courne Même les païens vont prier le 24 décembre Noël Est-ce que tu n'as rien compris ? Tu ne vas pas compris Tu dis même les gens qui ne croient pas en Dieu Le 24 décembre Ils deviennent des chrétiens Bien aimé Le diable n'a pas peur de ça Non Le diable a peur d'une vie sanctifiée Bon je veux te raconter Quand tu te sanctifies Tu deviens Un élément dangereux Pour Satan La délivrance Et ses buts Et la puissance Dans les noms de Jésus 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 Et la puissance Et la puissance